Bonjour à tous les amis d'Expat Langue, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai emmené à Saint-Tropez sur les traces d'Emily in Paris, l'épisode spécial qu'elle avait fait donc à Saint-Tropez. Et on a été vérifier ce qui était réel et ce qui n'était pas réel dans la série. Si vous n'avez pas encore vu cet épisode, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran pour le voir. Et comme je vous l'avais promis la semaine dernière, nous sommes de retour à Saint-Tropez aujourd'hui et je voulais partager avec vous aujourd'hui tous les endroits que je préfère dans ce village. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de liker cette vidéo. Alors préparez vos tongs, vos sacs de plage et vos lunettes de soleil, je vous emmène à Saint-Tropez. C'est parti ! Voilà, on va continuer notre épisode spécial Émilie à Saint-Tropez et j'ai pris un petit peu de hauteur pour vous montrer ce magnifique paysage de Saint-Tropez et du golfe de Saint-Tropez qui se trouve juste derrière. Qu'est-ce que vous en pensez les amis ? C'est plutôt beau, non ? Alors maintenant qu'on a vu le Saint-Tropez d'Émilie, moi je vais vous montrer le Saint-Tropez que j'aime, celui que je préfère et les lieux peut-être que j'aurais aimé voir dans les épisodes de la série. Allez c'est parti, je vous emmène avec moi. Si pour moi il y a bien un lieu qui représente tout le glamour de Saint-Tropez, c'est bien l'hôtel devant lequel je me trouve maintenant, le Biblos. Si cet hôtel est un hôtel typiquement méditerranéen, son histoire ne commence pas du tout sur ses rives de la Méditerranée, mais de l'autre côté. En 1960, un milliardaire libanais du nom de Jean-Prosper Guépara discute avec l'un de ses amis à la terrasse d'un café dans la ville de Biblos au Liban. Et il lui avoue à quel point il aime l'actrice Brigitte Bardot. Et il rêve de lui construire un palais qui soit aussi beau qu'un palais des milliers de nuits et qui n'est pas d'équivalent dans toute la Méditerranée. Les travaux de construction commencent en 1965 et le projet voit finalement le jour en 1967. C'est un magnifique complexe de 5500 m2 qui est alors inauguré en présence des plus grandes personnalités de cette époque. Des musiciens, des producteurs, des hommes politiques, tout le gratin français et international est invité à découvrir cette merveille créée en l'honneur de l'actrice Brigitte Bardot. Aujourd'hui, l'hôtel Biblos fait encore partie des institutions de luxe de la ville de Saint-Tropez et est l'un des symboles de la fête dans ce village. Il y a ici au Biblos une boîte de nuit qui est mondialement connue et qui a organisé pendant des dizaines d'années les meilleures soirées de la Côte d'Azur. Voilà quelque chose qu'on aurait pu voir dans les milliers de Paris. Je suis maintenant sur la place d'Élise qui est certainement un des endroits de Saint-Tropez que je préfère. Comme vous le voyez, derrière moi, c'est un grand espace ouvert. L'été, il y a beaucoup de feuilles sur les arbres qui protègent du soleil et ici, je peux vous garantir qu'il fait plutôt très chaud en été et c'est un véritable bonheur de se retrouver sous ces petites feuilles. Il y a souvent des animations ici. En été, on a des petits spectacles, des concerts. Il y a les gens qui jouent à la pétanque. Vous les voyez peut-être derrière moi. Et en hiver, c'est là qu'on trouve le marché de Noël, la patinoire et toutes les activités pour les fêtes de fin d'année. C'est vraiment un endroit que je vous recommande. Et de l'autre côté de la place, vous avez une quantité de petits restaurants très sympathiques avec des terrasses qui vous permettent de passer un super moment à l'heure du déjeuner ou à l'heure de l'apéritif. Et voilà la façade de l'église Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Tropez. Et vous voyez qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec la façade de la chapelle Saint-Pierre qu'on voit dans l'épisode d'Emilie à Saint-Tropez. Ici les amis, je voulais vous montrer un des plus beaux endroits du village, c'est la plage de la Ponche. Saint-Tropez, c'est au bord de la mer, mais c'est surtout le port qui est important ici. Et les plages sont quand même assez loin. Il faut faire peut-être 10 à 15 minutes en voiture pour trouver une première plage, une grande plage de sable pour pouvoir s'installer et passer la journée. Mais en plein cœur du village, il y a cette petite plage complètement insolite. Vous voyez derrière moi, comme ça, il y a une jetée, on a les façades des immeubles qui donnent directement sur la mer. C'est vraiment un endroit magnifique. On est un petit peu à l'écart par rapport au port. Et je peux vous garantir qu'une soirée d'été ici à Saint-Tropez, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde, tous les bars jouent de la musique, il y a parfois des spectacles. Et quand on arrive sur cette petite plage, ça fait une petite pause, on respire, on est tranquille. Et moi, j'aime beaucoup finir la soirée ici, à regarder le golfe de Saint-Tropez. Voilà maintenant un des endroits les plus mignons de la ville. C'est la Halle aux Poissons de Saint-Tropez. Et je vais vous emmener dans ce petit passage pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est là qu'on vend le poisson que les pêcheurs ramènent tous les jours. Alors, on passe ici sous le porche, et on a déjà tous les étals de poissons qui sont installés. Ça fait un petit coude, on tourne des étals des deux côtés, et on ressort, on a fait un S sous les murs. Et on arrive ici de retour sur le port. Le village de Saint-Tropez, moi, je l'adore parce qu'il est vraiment organisé comme un village provençal typique. Ici, un des grands avantages, c'est qu'on a du soleil toute l'année, mais un des grands problèmes, c'est que quand il y a du soleil, il fait très chaud, surtout en été. Et généralement, dans les villages de Provence, les rues sont très étroites pour que le soleil ne rentre pas si facilement que ça. On trouve beaucoup d'ombre dans la ville. Il y a des arbres partout. Là, je suis sous un arbre et je suis protégé du soleil. Et en été, on cherche l'ombre beaucoup. Et on en trouve très facilement dans ces petits villages de Provence. C'est vraiment un endroit super sympa pour passer la journée. On mange une petite glace, on va faire un tour à la plage, on profite de l'animation de la ville le soir. C'est vraiment parfait pour passer des vacances en famille ou avec les amis. Et pour que la ville soit fraîche par toutes les températures, eh bien, il y a de la végétation partout. Vous avez vu derrière moi, il y a des parterres de fleurs, des arbres, vraiment tous les coins de rue, l'olivier, bien sûr, qui est très important. Il y a aussi des pains de parasol. C'est parfait pour trouver de l'ombre et un petit peu de repos. Voilà, les amis, on est arrivé à la fin de cette visite de Saint-Tropez. Et si vous avez vu l'épisode d'Emily in Paris, je serais curieux de savoir ce que vous, vous en avez pensé. Évidemment, on ne peut pas terminer une journée sur la côte d'Azur sans une glace. Et moi, je n'ai pas des rejets à la règle. Je vais terminer avec brownie et tiramisu. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada